Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 10 février 2023. Nous réagissons sur l'actualité abondante. On ne sait pas vraiment où commencer parce qu'il y a la question des élections. Ma réaction sur mon enrôlement à l'ambassade de la RDC à Petoria viendra toujours. Les éléments sont en train toujours d'être recueillis, mais nous sommes vraiment avancés. Je crois que la semaine prochaine, nous allons vous balancer notre réaction et notre point de vue sur ce qui se passe exactement à l'ambassade de l'Afrique du Sud avec les opérations enrôlement. Mais ce qui est très urgent aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous allons réagir sur la réaction de notre Parlement, qui a reçu le ministre de la Défense et cette commission de défense qui a siégé hier et qui a donné son point de vue sur ce qui se passe exactement à Goma. Nous allons réagir sur la marche de santé que le FARDEC se pavanait dans le rue de Goma et nous allons réagir effectivement sur ce qui se passe sur terrain parce que le M23 est en train de taper à la porte de Goma et la situation devient de plus en plus intenable à Goma et on ne sent pas vraiment cette urgence à Kinshasa pour essayer un peu de prendre des mesures qui pourraient aller dans le sens de trouver des solutions à cette crise-là, à cette invasion du M23 qui gagne petit à petit du terrain. Nous allons parler de ça. Alors, pour commencer, vous aviez vu certainement sur les réseaux, il y a des généraux, des FARDEC qui ont fait défection, qui ont changé de camp, qui ont été débauchés. Nous pouvons dire ça dans le terme politique. Ces gens-là ont été débauchés. Maintenant, ils sont du côté du M23. Alors, permettez-moi un peu de parler de ça dans notre langue pour que vous puissiez le comprendre. Je vais naviguer entre le Swahili et le Lingala pour la compréhension. Bandeko. Biso batua Kivu, si batua Bukavu, si batua Beni, si batua Goma, si batoto Goma. Tu kiangali avale batu yote benye Wilingoma a li présente. Tuneza jua, banatokea wapi, nabiko mtribi gani. Bien ke le problème reste antieme. Tuneza, parceke, gisi tu balisema, tuneza yua namuna gania kubakategorize ni batua ya wapi. Njoba na ingia mwile arme. Wilingoma, bien sire, komu, tu petentre ya nani ya, 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 ya bako Ngo, gisi, banasemaka, eh, na bengine, bengine, viko, me, benye bali tu présente, ile group benye bali tu présente, en tout cas, ni bat, selon gisi, Tuneza va te kategorize, iko batoto ya masisi, iko batoto ya mounani moun, 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 donke, moun, territoire ya masisi, donke, bagna buisha, tout sa, iko moui le clan. Et souviendrez-vous ke je vous avie dit, nilba mbiaka, nalobe la kabino, kala, nalobi, soko longwe a patire a moba, ti yo kende na iturikuna, tout les ofisiers, o grade, ete de la mème etni. Ngana banzi ke eza erer moko, M23 eza koko metre, ya koprezante biso ba ofisier, wana paske eza koko konfirme, olyo biso ba kongole tozan ango, na katiya mituna biso, keno, olyo vrema, eza batu angamone moutu baza ku atake biso. E se sa ke je vous avie dit, keno, Mouvement oyo ezo zanga, nani, ezo zanga, nani makasi, parce ke le vreux kongolais, le kongolais dire, le baluba, le banande, le, 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 je sais pas, koma dire, le bashi, o ba ba katange, o ba zana katiya mouwma, na penza na katiya likolo baza te, ebele baza te. C'est sa ki ne kredibilise pas set, set armé la. Mais néanmoen, na zakunate, paske wane zakko e komi makambo batrubi, tout sa. Set rebeleon a, e t'en train de perdre, ankor sa kredibilite, an nou presentant, certain clans, kome etan batunabango ba ba traversi. Si sete de 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 kolonel, ou bien de 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 lietlan, neti ba ba christian chiwe, ou bien ba 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 ba, se pa, koma, ba 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 komanda, o ya ya este, ou bien ya ya ekwater, ba komi kuna, sa pouve le kredibilise, me o eza, m 23, ezo saleraire. Maintenant, parloza maintenant, de ce qui se passe au parlement. Par, ma réaction na gai, o yo, ba parlementaire, ba benga ki ministre, ba benga ki, ba certain généraux, o yo, ba yako s'expliquer, kest ce qui se passe exactement, a goma. Et puis, il y a un défilé, il y a un défilé qui a été fait pour les pavanes. Pendant ce temps-là, il y a un défilé qui a été fait pour les pavanes. On nous apprend aujourd'hui, ce matin, que vraiment, le combat est en train de nous irriter. Et que, il y a un défilé qui a été fait pour les pavanes. Or, le FARDES nous dit que non, il y a un repli stratégique qui a été fait pour les pavanes. Il y a un défilé qui a été fait pour les pavanes. Ça, c'est la version officielle. Mais la version que nous avons sur le terrain, c'est que, il y a un défilé qui a perdu le terrain. Le FARDES est en train de perdre du terrain. Le FARDES a gagné. Le FARDES a récupéré sa confiance. Je vous avais dit depuis le début que le German ne supportait jamais le FARDES. Il y a un défilé qui a été fait pour les pavanes. Je vous ai déjà dit que le FARDES a rassuré que le FARDES a gagné la guerre. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que le FARDES a déjà fait pour les pavanes et sa confiance. Ça ne nous inspire pas confiance. C'est pour cela que je vous ai dit que c'était de taper un couteau dans l'eau. Donc, il y a un défilé qui a été fait pour les pavanes et les pavanes. C'est nos FARDES. Le FARDES est en carton, c'est nous les Congolais. Mais nous devons les solidifier. Il y a un défilé qui a réformé le FARDES. Réformé le FARDES pour que vous extirpez les éléments galeux. Il ne faut pas que vous ne changez pas de colonel ou quoi que ce soit. Que vous avez dit que le FARDES a été fait pour les pavanes. La réforme doit être vraiment intégrale. Parce que le pays va mal dans tous les secteurs. C'est par là que nous devons commencer. Nous devons refondre même l'État. Nous devons refondre. Nous devons recommencer le tout à zéro. Si vous avez une formation, ceux qui ont des caméras, ceux qui ont des questions, ceux qui ont des formes, ceux qui ont des formes, ceux qui ont des questions, ceux qui ont des guerres, ils vont perdre. Lamentablement. Il est grand temps pour l'instant. Il y a commis l'ongolapenza. Est-ce qu'il y a commis l'ongolapenza? Est-ce qu'il y a commis l'ongolapenza? Est-ce qu'il y a commis l'ongolapenza? Il est grand temps que nous prenons... Est-ce qu'on est en charge? Est-ce qu'on est en charge? Négocions pour un nouveau Congo. C'est ça que je suis en train de dire ici. Il faut que nous devons négocier Congo. Nous devons négocier un nouveau Congo. Nous devons négocier un nouveau Congo. Il y a Félix qui est en sécurité. Il y a un Congolais. Nous sommes en train de partir dans les élections qui ne nous serviront absolument à rien. Il y a des attitudines de dirigeants qui sont en train de prendre les choses. Alors, ils ont interpellé les ministres de la Défense. Les généraux qui se sont exprimés. Il y a un Parlement qui a été et ils ne m'ont quitté. Ils ne m'ont quitté le pouvoir. Je ne m'ont quitté le pouvoir. Non. Toutes... Beaucoup de gens se sont en train de trouver. Regardez le langage politique qui a été en train de travailler. Alors, ils ne m'ont quitté. Non. Ils ne m'ont quitté. Ils ne m'ont quitté. Ils ne m'ont quitté parlementaire. Ils laissent encore la tâche au Président de la République qu'ils décident. Ce n'est pas le Parlement qui propose. Non. Le Parlement ne propose même pas. La réaction en train de travailler. C'est comme si les ministres et les colonels ils n'ont pas pris une position. Ils n'ont pas dit que non. Ils ont dit que c'est ça qu'il faut faire. Ils ont laissé encore tout au Président de la République à se dérober. Les parlementaires se dérober dans lesquels ils ne m'ont pas dit qu'ils n'ont pas pris une position. Ils n'ont pas dit que c'est la décision. Qu'est-ce que vous avez proposé au Président de la République ? Voilà maintenant comment est-ce que la caporalisation vous ne prenez pas les choses à main en disant que nous sommes le Parlement et nous avons un mot à dire. Nous avons un mot à proposer en disant que voici telle que la situation que nous pensons que Makamboua Ayaseboé nous les parlementaires ils ont laissé pratiquement moi j'étais sidéré j'étais sidéré de comprendre que non le Parlement ne peut pas dire quelque chose au Président de la République. ils ne peuvent même pas sanctionner même Batwana. Ils les ont appelés pourquoi ? Moi je me pose pourquoi est-ce que Babengaki Bango ? Pour être informé ? Ce qui est besoin qui est informé sur les réseaux sociaux vous êtes informé des évolutions de la situation sur le terrain ? Qu'est-ce que Bozo l'obé Bozo est des présidents à Nini ? Est-ce que ce Parlement est en train d'aider le Président sur quoi ? C'est là le problème que moi j'ai dit que le Président devrait plutôt sanctionner ce parlementaire-là parce que Bazakosali ne l'a pas comme un côté. Le chemin que moi je pensais que le Président pourrait peut-être avoir considération que le Président et le Président décision que le Président à partir d'aujourd'hui nous nous pensons le Parlement nous pensons que positionne Nabiso et Zalike Président Nabiso doit décision sur Makamboua c'est parce qu'il y a qu'il y a qui servira à mon côté en regardant en écoutant ces gens ici il y a qui dit que Makanbo n'est qu'il y a ce côté qui n'est pas fort et il y a mal à mouté donner votre proposition finale pour que le Président prenne en compte mais vous dites que non il faut que le Président puisse prendre les décisions sur quelle base binobolobi nini qu'est-ce que vous avez vous n'avez rien à dire c'est que le Président de la République est la seule personne qui peut décider c'est ainsi que vous êtes même incapable il y a que évalué état de siège au proclamant qui binomoko au prolon Jacques Ami Colognoso ce Parlement ne nous aide en aucun cas donc le Président de la République se retrouve seul en train de décider de tout ce qu'il faut faire parce que tout retombera sur sa tête ils ne peuvent pas se dire que non voici la position les enfants de Goma ont marché ils ont montré la quitte qui est qui est qui est qui est qui est qui est maintenant avoue à toi le Président de la République d'être pour nous ou bien contre nous le Président se montrait être contre le peuple en disant en disant nous allons signer encore pour que nous sommes en train de perdre le territoire c'est ça le comble il faut comment comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche structure La structure du pays est très, 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 très mal au point. Il faudrait les restructurer. Il faudrait redonner le pouvoir au niveau de la base pour que la corruption est ici, là. La corruption est ici, là. Pour réformer cette armée, ce n'est pas changer les gens. Il faudrait que tout on a armé à Sika. Nous devons terminer le problème de nationalité. Parce que nous devons terminer le problème de nationalité. Ces gens-là sont des garçons de Macissi. Vous allez voir tout ce bon monde-là. Ils sont à côté de Macissi. Ils sont traversés. Est-ce que nous devons traverser Christian Chioa ou bien comme le M23, ou bien John Chiba, ou bien le bloc, ou bien les garçons de Macissi. C'est comme ça que je vous dis, la solution, c'est comme ça que je vous dis, c'est un état de lien à chaque territoire. Tout le monde est ici. Chaque territoire, il faut que la reconstitution, il y a un nouveau Congo. Je vais m'arrêter là aujourd'hui en vous souhaitant un bon week-end qui commence déjà, déjà samedi, la Tongo. J'espère que j'aurai beaucoup, vraiment d'avoir un feedback, Nabino. Laissez un like. T'okoutana, lobby na 13h30, pour la émission live, Oyo, t'okosala, et puis t'okos expliquez, babi, loko, on yonso, à loin et à large. Merci, portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501